Ces artistes qui viennent d'Autriche, qui viennent d'Allemagne, qui viennent d'Italie, qui sont ici à Saint-Etienne, vous le verrez, ont créé finalement différents musées dans le musée. C'est une installation assez incroyable, avec des installations qui allient à la fois l'art scriptural, mais également la vidéo, le son, et je vous invite à vous laisser transporter dans ces œuvres, avec de nombreuses petites maisons qui ont été constituées dans les salles du musée, qu'on ne reconnaît pas d'ailleurs, pour pénétrer peut-être à un art un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. D'un côté, ça crée beaucoup de distance, et de voir son nom en gros sur la façade, c'est presque plus son propre nom, ça devient quelque chose d'un peu abstrait finalement, il y a le mot allemand qui me vient d'étranger, et d'un autre côté, je connais tellement les murs, et je suis tellement chez moi ici, que je suis émue sans être émue. C'est bien, parce que du coup c'est très simple, il y a un peu de stress avant le vernissage, et puis maintenant ça va, ça va mieux. Le dessin, c'est quelque chose de fantastique, parce que c'est vraiment la base de tout le travail des artistes. Et j'avais depuis très longtemps cette idée de faire une exposition avec les dessins, et ce que les artistes en font dans l'espace, les dessins qui s'en vont, comme on a le bon exemple derrière moi. On est très très ouvert, et le plus important, c'est de montrer tout ce qui est visible maintenant. Pas concentré sur un style, sur une technique, on est ouvert à tout.